Générique ... Voici les titres de ce journal santé en Côte d'Ivoire, journée africaine de la médecine traditionnelle. La Côte d'Ivoire a célébré le lundi 31 août la journée africaine de la médecine traditionnelle. Selon l'OMS, c'est 80% de la population africaine qui a recours à cette médecine. Toujours au titre de ce journal, l'entreprise Ethiopian Airlines réalise un bénéfice net de 175 millions de dollars en confirmant son statut de championne africaine du transport aérien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business & Carte Africa. Cette année, la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle s'est déroulée sur des notes d'espoir, étant attendu que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi donnant un statut légal aux tradis praticiens. Les tradis praticiens de santé et autres naturothérapeutes ont à cette occasion exposé leur innovation et réaffirmer leur détermination à contribuer à une meilleure santé des populations. C'est ce qu'a constaté Laouani Baba Toundé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cet espace adordinaire dédié aux livres et à la lecture, abrite pendant une semaine cette exposition de médicaments traditionnels. A l'occasion de la célébration de la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, des tradis praticiens de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de certains pays africains sont venus promouvoir la santé par la nature. L'ultra-sucre est issu de la combinaison entre du sucre complet et des plantes médicinales utilisées dans la formacopée africaine. Donc en fait nous avons mis ce produit pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Quelqu'un qui a consommé du sucre pendant des années et à l'âge, supposons à l'âge de 30 ans, on découvre un diabète, on ne peut pas consommer du sucre. Ce n'est pas facile, il y a un traumatisme qui naît. Donc nous avons fait ce produit pour aider les diabétiques. Aussi pour tous ceux qui ne sont pas diabétiques, mais qui veulent éviter le diabète. Après ce produit, nous avons Nutra-Sel. Nutra-Sel, c'est une selle d'association fonctionnelle. Pourquoi fonctionnelle ? Parce que nous avons utilisé le terme fonctionnel, parce que ce sel-là agit sur des fonctions spécifiques de l'organisme, en particulier le foie et les reins, deux organes impliqués dans la régulation de l'hypertension artérielle. Ce produit aussi est un peu produit de la médecine traditionnelle que nous avons essayé d'améliorer. Tous nos produits sont accompagnés de la parole d'Allah, qu'on appelle des produits coranisés. De simple eau, il suffit de réciter quelques versets coraniques, que nous appelons les versets Rukia. Avec simple eau, on peut se laver pour enlever des problèmes. Avec le savon, Habat Saouda, on a la possibilité aussi d'enlever les problèmes de peau, que les gens durent durant des années, qu'ils ne trouvent pas de solution. Avec aussi Habat Saouda, qu'on appelle l'huile de nizel. Avec ça aussi, Rassou Noudi, ça peut soigner toute maladie en dehors de la mort et de la vieillesse. Donc, nous avons aussi la tisane, qu'on appelle sénée en français, sana, maki en arabe. Et aussi utilisée pour soigner les impuissances sexuelles, aussi des personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Des plantes, des racines, des écorces et des tisanes, toute une gamme de produits naturels pour le bien-être des populations. Des populations visiblement abonnées à cette thérapie. Je suis originaire de Lakota, on a été élevé avec les plantes. C'est vrai que les plantes, on nous a vraiment soignés. Très jeune, mon papa est encore vivant, mais au village, avec nos parents. Avec nos parents, qui nous amènent souvent au champ, en brousse, il y avait une plante que quand on prenait l'écorce, en tout cas, ça avait des effets aphrodisiaques. Je suis venu chez le vieux et puis il lui a demandé est-ce que la fameuse plante qu'au village on a, et puis on mange son écorce, tout ça, est-ce que ça est là ? C'est ça qu'il m'a montré et il a vu que c'est ça. Donc, il m'a donné ça. Nous sommes, vu mon âge, il y a des petits bobos et tout, et je suis africain. Donc, quand j'ai appris qu'il y a une exposition ici, il me dit, il faut que je fasse un tour pour voir, on ne sait jamais par où Dieu peut passer pour guérir l'homme. La médecine occidentale doit accepter de travailler en synergie avec la médecine traditionnelle. Parce qu'il y a des choses que les médecins ne connaissent pas, que les traduits praticiens connaissent. Et il y a des choses que les traduits praticiens ne connaissent pas, que les médecins connaissent, ils doivent travailler en synergie. Les traduits praticiens et natureux thérapeutes de Côte d'Ivoire saluent le vote récent de la loi qui reconnaît et définit l'exercice de leurs fonctions. Réunis au sein d'une fédération nationale qui compte aujourd'hui 5 000 membres sur 25 000 traduits praticiens, ils se disent conscients des nouveaux défis à relever. L'enjeu c'est l'identification des praticiens de la médecine traditionnelle, le recensement des praticiens de la médecine traditionnelle, faire connaître les praticiens de la médecine traditionnelle, faire la promotion de nos médicaments traditionnels, former les praticiens de la médecine traditionnelle, si possible créer des écoles de médecine traditionnelle et faire de telle sorte que cette médecine traditionnelle soit mieux vue. Malgré le développement de la médecine moderne, les soins traditionnels sont toujours en vogue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle. D'où l'indispensable collaboration entre la tradition et la modernité. À présent, les informations en bref. Le gouvernement Zibambouin a annoncé qu'il allait assouplir sa loi sur l'indigénisation qui oblige les entreprises étrangères à céder une participation majoritaire de leurs filiales à des partenaires locaux dans l'espoir d'attirer les investisseurs étrangers. Le ministre de la Jeunesse, de l'Indigénisation et de l'Autonomisation économique a déclaré que la loi sur l'indigénisation ne sera désormais appliquée rigoureusement que dans le secteur minier qui génère environ 50% des recettes d'exportation du pays et contribue à hauteur de 17% du PIB. Achevons ces informations en bref avec Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines a réalisé un bénéfice net de 175 millions de dollars. Le transporteur a également précisé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2014-2015. Selon l'Association internationale du transport aérien, Ethiopian Airlines se positionne ainsi au rang de première compagnie africaine en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. La compagnie publique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend faire passer sa flotte de 76 avions actuellement à 140 appareils en 2025, année durant laquelle le transporteur prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette session d'informations sur notre page YouTube. Allez, bonne suite au programme à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada